et bien le bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue à tous les abonnés ou à nous aux nouveaux paix aux nouvelles personnes qui passeront aussi par là voilà j'espère que vous allez bien cette vidéo concerne les énergies de la pleine lune donc du 17 juin 2019 que j'ai envie de vous partager avec ce que j'étudie ce qu'il se passe dans les énergies les choses que je peux ressentir l'intuition et tout ce qui va arriver avec de façon fluide et en même temps un peu structuré que j'ai essayé de compiler donc voilà on va commencer donc pleine lune du 17 donc déjà concernant la numérologie la vibration du nombre avec le 17 on est avec l'énergie de l'étoile dans le tarot de marseille que j'ai préparé qui est ici qui représente une épuration qui représente un nettoyage qui représente un je dirais un un pardon et un quelques prendre soin de ses blessures prendre soin de son parcours de soi même de ce que l'on a pu conscientiser courant de notre évolution courant de ce dernier cycle avec cette nouvelle lune en gémeaux du 3 juin qui nous a fait prendre conscience de nos schémas à travers l'effet miroir que des personnes peuvent nous renvoyer mais aussi de ce que nous pouvons ressentir face à des situations à des réactions émotionnelles pulsionnelles instinctives des choses qui ont pu remonter à travers quelque part ces deux facettes de dualité qui parfois sont encore un petit peu présente dans ce que nous pouvons vivre concernant la part d'enfants blessés mais aussi l'ego qui veut à tout prix guérir cet enfant en cherchant à tout prix à se prouver qu'il est capable et voilà est ce qu'il y a une harmonie à trouver entre les deux peut-être ou un détachement et un lâcher prise aussi sur peut-être des choses à quoi on a pu s'attarder qui sont peut-être des résistances à s'abandonner à autre chose que ce que nous avons connu jusqu'alors ici l'étoile vient aussi nous symboliser l'énergie du 17 réduit qui nous fait le lien avec la justice dans le tarot donc l'équilibre, l'harmonie entre les les forces contraires mais aussi complémentaires l'énergie de donner, l'énergie de recevoir, l'énergie de manifestation mais aussi l'énergie de réceptivité d'écoute, d'intériorité et aussi de la responsabilité des choses que nous pouvons accomplir dans nos prises de conscience et dans les choses que nous pouvons j'irais être attentif, vigilant quant à nos intentions profondes et réelles qui sont en lien avec le rapport au monde dans le signe du Gémeaux mais aussi à soi-même voilà donc cette énergie de justice, de justesse aussi cette invitation à se dépouiller de croyances, d'attachement à l'identification de ce que nous sommes de ce que nous croyons être et quelque part avec ici l'énergie de l'étoile ce que ça vient nous dire c'est d'enlever toutes ces couches d'illusions à quoi l'on s'attache d'enlever l'armure, d'enlever les protections je sais que la posture de vulnérabilité est quelque chose qui peut soulever aussi des peurs qui peut aussi soulever des craintes quant à la peur de la souffrance qui peut réveiller des mémoires des traumatismes ou des sensations corporelles que nous n'avons pas forcément envie de revivre et à cela j'ai envie d'ajouter que quand on se surprotège on s'inflige une forme de violence qui est tellement grande qui nous empêche d'accueillir la vie en nous et l'opportunité du mouvement des choses nouvelles que l'univers nous apporte en chaque instant et en toutes les situations et circonstances à travers nos apprentissages nos échanges les prises de conscience et l'opportunité de manifester le meilleur de soi-même dans notre vie et l'invitation c'est donc de purifier ou je dirais nettoyer ces vieilles mémoires qui peuvent être en lien justement voilà avec ces blessures l'eau qui vient aussi me dire de bah oui ça me parle de nettoyer ces émotions et c'est aussi les accueillir c'est un peu comme si bah oui d'accueillir sa vulnérabilité quand bah on s'aperçoit qu'on est en lutte qu'on résiste à quelque chose en fait quand on conscientise parfois c'est tellement une prise de conscience qui peut être importante que bah le seul c'est pas le seul c'est pas ça bien sûr que non mais en tout cas parfois les larmes sont une source de libération et de oui d'accueillir sa vulnérabilité sur ce chemin où oui on s'incline à la vie oui on s'incline à nos comportements oui on s'incline à des mécanismes liés à un parcours et sur ce parcours de s'incliner à cela c'est un peu comme si ça venait me dire que en fait Dieu merci je reconnais cette blessure et à présent j'en prends soin et je suis heureux et heureuse de pouvoir la conscientiser afin d'en faire quelque chose d'autre de l'accueillir sur mon parcours et dans dans je sais pas comment dire de l'honorer non pas pour purifier et se débarrasser de quelque chose mais plutôt pour apaiser la croyance associée à cette souffrance de parcours à quelque chose à rejeter ou quelque chose à blâmer ou à enfouir ou avoir honte ou je sais pas quoi mais plutôt de l'accueillir c'est vraiment cette invitation ce que je ressens avec l'énergie de l'étoile sur le tableau de Mendeleev l'énergie de l'étoile du 17 c'est donc le chlore et le chlore qu'est-ce que ça représente c'est un bactéricide c'est une substance chimique qui purifie l'eau contaminée donc en fait ce que ça me dit ici avec ce dessin que l'on voit symboliquement c'est un peu comme si avec ces deux jars elles épuraient l'eau aussi l'eau de ses émotions c'est un peu comme si on à travers le trouble d'une eau sombre on venait éclaircir en apportant ce remède ou en tout cas cette substance qui apporte de la clarté dans l'opacité et permet une une eau plus pure une eau plus claire voilà où la transparence apparaît parce que quand c'est sombre on voit pas vraiment à travers et bon voilà l'énergie de l'étoile c'est l'idée de reliance aussi l'idée de suivre sa guidance intérieure l'idée de suivre son ressenti pour moi on a quelqu'un qui est connecté à son corps et qui fait un avec elle-même et avec le cosmos en fait c'est vraiment quelqu'un qui est relié aux astres et à ce que les messages lui envoient en toutes circonstances pour vivre cette purification en accueillant tout ce que les cadeaux de l'existence amènent à un moment opportun pour chaque individu sur terre voilà pour l'énergie de l'étoile c'est en lien avec l'âme aussi c'est en lien avec les blessures de l'âme en lien avec aussi sa connexion à d'où est-ce que nous arrivons d'où est-ce que nous venons et ouais la connexion la reliance avec avec le sacré voilà alors pour l'énergie donc du mois de juin on a la vibration du 6 qui est l'amoureux d'accord qui est en lien avec pour moi la voix du coeur la vibration comment je peux dire qui parfois crée une difficulté à prendre des décisions à choisir une voix ça c'est quand je dirais que le mental veut choisir ou décider qu'est-ce qu'il y a de bon pour lui et en fait l'énergie du 6 me dit que il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin seulement l'expérience qui amène l'évolution et la reliance à son coeur sur son chemin d'incarnation c'est aussi dans le tableau de Mendeley l'énergie l'atome l'atome chimique oui le carbone le carbone qui est source de vie carbone qui transmet la vie en toute chose qui est générateur de l'ADN dans la cellule aussi avec le carbone on a aussi ce que je l'avais noté je ne sais plus où qu'il y a deux énergies ah oui c'est ça le côté hésitation il y a un côté avec les carbones il y a une ambivalence avec cette cette énergie là c'est à dire que ça correspond au charbon et au diamant il y a un petit peu ce côté dans l'ombre on en extrait le diamant et le diamant est existant seulement s'il y a le charbon les deux sont indissociables et en même temps l'énergie du carbone c'est une énergie qui est bisexuelle douce en ambivalence sa complémentarité et son sa division alors je ne sais pas comment le dire qu'est-ce que j'avais mis ? c'est aussi voilà favorise la transmission du vivant et le passage de la vie et un mot m'est venu aussi la résurrection donc pour cette cette pleine lune du 17 je pense qu'il y a à travers les mémoires à travers toutes ces souffrances ou ce que l'on a pris content pour des souffrances et auxquelles on choisit de s'y attacher par besoin de de combler quelque chose d'être rassuré de ce petit enfant intérieur qui va à tout prix être bah oui réconforté être rassuré être aimé c'est un peu c'est un peu comme si là dans cette idée de résurrection et de d'intégration à travers ces deux énergies donc du diamant et du charbon que la voie de la transmission de la vie émerge de cela qu'est-ce que ça me dit d'autre voilà l'énergie donc de 2019 réduit donc ça nous a donné le 39 la fin d'un cycle à travers la communication et l'écoute de soi-même donc je pense que pour cette pleine lune pour beaucoup d'entre nous d'entre vous le fait de pouvoir communiquer et d'être à l'écoute de ses réelles envies ses réelles émotions mais aussi à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur aussi de nous parce que en fait c'est un peu les deux c'est ce côté ambivalent de du côté noir et sombre en restant dans son égocentrisme et dans sa bulle et en même temps qui nous permet de cheminer en soi et en notre propre histoire et en notre fort intérieur et le côté diamant moi m'évoque qu'il y a le fait d'aller aussi vers l'extérieur pour nous permettre aussi de voir autre chose que que cette limite et pourtant qui est aussi nécessaire pour la structure de l'être et et après peut-être que l'invitation c'est la désidentification de l'être pour lâcher prise avec cette énergie là du pendu de s'abandonner à l'identité et l'attachement que l'on se fait de qui nous sommes et là je pense que c'est aussi un bel enjeu un beau challenge que nous vivons chacun d'entre nous à ne pas vouloir enfin à ne pas le ne pas c'est vrai que c'est très de vouloir dénouer des nœuds des situations ou des circonstances qui nous sont pas confortables des attachements au confort au bien-être au bonheur à tout prix au plaisir à tout prix et l'énergie du pendu moi me dit aussi de lâcher prise de ne plus avoir peur quel que soit ce que le parcours initiatique vous a fait comprendre croire jusqu'à maintenant et maintenant de s'abandonner à se délivrer d'une croyance liée à un parcours qui a été passé en fait s'abandonner dans le moment présent sans plus chercher à se dire que va être demain ou qu'est-ce qui a fait et qu'aujourd'hui c'est comme ça à cause d'avant je pense que les prises de conscience sont nécessaires aussi par rapport à notre cheminement les choses que l'on a je dirais intégrées ou comprises de ce qui ce qui est en lien avec des peurs des souffrances des croyances des attachements etc ici ça vient me dire qu'en fait dans le moment présent tout se joue dans le moment présent de s'abandonner à cette aventure qui est la vie qui amène ce qu'il y a de nécessaire de s'abandonner à plus grand que soi il y a l'idée de mourir et la peur de mourir et oui mourir à ses attachements mourir à tous ses attachements mourir à ses habitudes mourir à ses croyances mourir à soi mourir à ce que l'on aime aussi mourir à à l'identification en fait mentale qui croit tout savoir mourir ici on a l'invitation voilà à travers cette ce dépouillement cet abandon de soi et d'accueillir la vie on s'abandonne à l'existence de l'aventure de la vie dans le tableau de Mendeleev c'est le magnésium donc le magnésium c'est aussi ça me fait un clin d'oeil la personnelle quand j'étais petite je faisais des crises de tétanie parce que tout me crispait la peur le rejet la violence les choses m'agressaient à l'extérieur de moi et qu'est-ce qui se passait je me crispais mon corps réagissait de façon très violente et quelque part c'est une violence qui était contenue je pense dans mon corps et qui créait vraiment cette crispation dans tous mes membres et en fait les personnes qui peuvent être en crise de tétanie ce qu'on appelle tétanie on se tétanise on est complètement on se sent impuissant et on tétanise notre corps est complètement figé c'est aussi en lien avec une carence de magnésium et la fonction du magnésium donc de l'énergie du 12 c'est une molécule qui décrispe qui décrispe c'est-à-dire que même les personnes qui font je ne sais pas les athlètes de gym ils mettent de la magnésie sur leurs mains pour assouplir la rigidité ou la raideur de leurs mains et pour avoir plus de souplesse quelque part voilà pour tous les sportifs où je dis gym mais ça peut être l'escalade aussi voilà tout ce qui c'est en lien avec les mains la magnésie magnésium et la crispation je me souviens c'était et en fait à quoi on se crispe en fait dans la vie l'invitation ici c'est à lâcher lâcher ce à quoi on est crispé et à la peur associée à ça et c'est marrant parce qu'on voit le pendu qui cache ses mains derrière son dos comme si on avait quelqu'un qui était confiant quelqu'un qui c'est marrant il cache ses mains pourquoi est-ce qu'il cache ses mains il cache quelque chose ou bien c'est parce qu'il est confiant et qu'il attend simplement que le chose se passe et jusqu'à ce que il y ait un lâcher prise vers une mort certaine certes profonde et bousculante et en même temps ô combien bénéfique et source de bénédiction bon voilà pour les énergies avec le tarot le 10 juin nous sommes donc le 12 à l'heure où je fais cette vidéo le 10 juin donc nous avons eu le premier quartier de lune dans le signe de la Vierge avec Vénus et Mars donc ils passent dans ce signe là ce jour là donc pour le premier quartier ce que ça me dit c'est concernant avec cette influence énergétique de la Vierge d'être dans la la méthodologie la rigueur la logique analytique c'est aussi un signe de terre donc un signe très matériel mais aussi rationnel logique analytique et on a Mars et Vénus et ce que ça me dit c'est comme si pour toute cette première cette première partie de nouveaux cycles après cette nouvelle lune qu'on a eu en gémeaux qu'il y a une prise de conscience avec amour lucidité accueil douceur mais aussi lucidité et discernement des choses sur lesquelles nous pouvons encore déconstruire agir pour se libérer de croyances futiles avec l'énergie de Mars c'est l'énergie de destruction mais aussi l'énergie de reconstruction c'est une énergie de colère mais juste c'est à dire que on se bat pour des c'est pas qu'on se bat comment je peux le dire quelque part oui pour le bien commun et le la voie initiatique juste de l'être en déconstruisant ce qui n'est pas réellement l'être pour laisser place à l'amour donc je pense que tout ce premier quartier avec les prises de conscience de cette nouvelle lune jusqu'alors déjà je pense pour beaucoup d'entre nous évoquer des oui des responsabilités sur comment est-ce que l'on se comporte comment est-ce que l'on agit et à quelle mesure on se dédouane d'une responsabilité parfois on préfère fuir la réalité on préfère fuir la vérité parce que la responsabilité paraît vraiment grande et pourtant je dirais tellement simple et en même temps et en même temps elle ne nous appartient pas qu'à nous c'est au-delà c'est aussi de s'abandonner à autre chose que soi donc ça ça me dit plusieurs choses ça me dit qu'il y a cette part de responsabilité de à quelle mesure je peux prendre soin de mes blessures à quelle mesure je peux prendre soin moi de prendre soin de mes croyances stériles à quelle mesure je peux prendre ma vie en main pour être heureux et décider de choisir de vivre la vie dont je rêve celle à quoi j'aspire profondément et non pas celle alimentée par l'ego qui veut à tout prix voilà et en même temps cette part d'ego qui est aussi dans cette énergie de Mars qui aide aussi à alimenter avec cette énergie d'action de mettre en oeuvre les projets qui tendent vers cette évolution et cette manifestation ou cette concrétisation on a également donc cette pleine lune est en signe de Sagittaire donc le signe du Sagittaire un signe de feu un signe masculin qui vient me parler d'accueillir son énergie masculine ça veut dire pour moi quelle est l'énergie masculine en fait pour moi elle représente elle est indissociable du féminin mais elle représente aussi cette force cette capacité de faire face à ce qui est difficile ce qui est douloureux tout en étant relié à la voix du Père c'est pas forcément alors il y a l'idée de sacrifice mais pas que ça me parle de l'écoute du message subtil derrière le message que l'on peut ressentir comme une attaque et d'incarner la voix du Père quelque part c'est pas pas qu'on peut être Dieu je pense que on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu mais on n'a pas dit que c'était Dieu mais il peut je pense s'élever attendre vers cette philosophie de vie et je pense que plus on s'incline à cela plus on abandonne la peur l'attachement à tout prix la quête à tout prix du plaisir ou du bonheur je ne sais pas comment l'exprimer c'est un peu comme s'il y avait l'idée d'un détachement et d'incarner enfin d'incarner vous êtes déjà en chemin d'incarnation c'est je ne sais pas comment dire des fois je n'arrive pas à trouver les mots c'est de faire confiance à votre guidance et votre reliance au Père à votre reliance à ce qui est sur le chemin du cœur sur ce qui dépasse la la logique aussi à ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a